yo tout le monde c'est erix aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour la suite de la petite série que j'ai fait donc présentation des stuffs classés donc aujourd'hui on s'intéresse devinez à qui le stuff si je vous dis que c'est un stuff qui désactive les grenades vous réfléchissez cinq minutes vous pensez au stuff qu'il y a sur division et vous vous dites ah et bah c'est la définitive donc mesure définitive stuff qui est vraiment soutien ça servira qu en soutien d'ailleurs c'est comme ça que j'ai capé ce stuff là donc en soutien tank puissance compétence est vraiment un peu multitâche parce que vous pouvez quand même faire des dégâts sur les ennemis tout quand tout en ayant quand même pas mal de résistance tout en ayant pas mal de composants électroniques pour avoir pour avoir un bon soin pour les alliés une bonne tourelle une bonne station et c'est donc on va commencer par par regarder les talents comme d'habitude donc apporter des grenades ou des mortiers ennemis les désamorceurs ajoutent les grenades les désamorcent ou ajoutent les grenades à votre aventure ne peut se produire qu'une seule fois toutes les huit secondes donc après résistance contre les élites résistance des dégâts exotiques quand une grenade est désamorcée le joueur a dit tous les membres du groupe situé à moins 30 mètres remporte un bonus en fonction du style de grenade donc ça vous avez de la puissance compétence augmentée sur des dégâts soit de l'armure je vous laisse mettre possible vraiment voir les quel genre de ton de grenade c'est moi je peux me j'ai pas m'étendre là dessus donc on va commencer directement par les armes cette fois ci donc la zarmes jouent avec un fusil d'assaut urbain donc avec prédateurs talentueux et distrait donc prédateurs et talentueux franchement je tiens vraiment à dire que c'est vraiment deux talents qui vont vraiment faire la différence sur ce staff là prédateurs comme ça vous avez une sacrée régène sans dire de gros mots il est une régène qui sera super avec la station et prédateurs et talentueux qui est un talent vraiment extraordinaire pour ce staff parce que dès que vous tuez une cible la puissance de compétence est augmentée de 15% 15% ça veut dire votre station sera encore plus puissante votre tourelle sera encore plus puissante c'est vraiment que du bénéfique donc sur ma m4 j'ai exactement la même chose mais avec féroce en plus pour faire des dégâts sur les sur les élites j'ai très bien pu mettre destructeur ou ou brutal ou quelque chose comme ça mais j'avais féroce et j'avais déjà recalibré pour avoir talentueux donc en accessoires taille du chargeur combat critique cas dans ce tir dégâts chaud dégâts critique proba critique dégâts chaud proba critique dégâts critique dégâts critique s'habitent et en rechargement donc je le cas vraiment dégâts et chaud cette urbane parce que étant donné qu'elle bouge pas et que vous avez 40 balles vous avez largement le temps de viser dans la tête prendre votre temps et tirer tich 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 doucement sans trop trop vous vous pressez à mitrailler comme je sais pas quoi sur la m4 c'est j'ai capé en dégâts critiques même si au final on va pas vraiment le l'utiliser énormément le fait d'avoir beaucoup de dégâts critique parce que c'est pas un stuff et pour taper sur les mobs mais vraiment en soutien donc en recul en deuxième front comme on pourrait le dire donc t'es du chargeur dégâts critiques cadence de tir dégâts chaud proba critique dégâts critique dégâts critique dégâts critiques dégâts choirs proba critique dégâts critique porte optimale temps de rechargement donc comme je vous l'ai dit c'est vraiment c'est capé dégâts critiques mais c'est pas fait pour faire du dégâts critique en secondaire j'ai le damascus mais je pourrais mettre le canoncier avec des talents entraînés déterminés dominants ça c'est savoir du coup sur le plastron j'ai comme les comme sur le sentinelle j'ai les mêmes modes des modes composants électroniques avec des dégâts sur les élites sûrement le plastron je suis en accélération de compétence dégâts d'armure ennemie capacité de munitions la santé j'ai pas vraiment cherché à la voir parce que étant donné qu'on aura un bon soin ou une bonne comp puissance compétence on peut se permettre de négliger ça sur le sac à dos arme à feu puissance compétence résistance aux hémorragies puissance compétence très important comme ça la puissance compétence on l'augmente et elle est plus efficace sur le masque dégâts d'armure ennemie dégâts sur les élites endurance dégâts d'armure ennemie et dégâts sur les sites comme le sentinelle c'est très important pour taper sur les pour taper sur les mobs sur le dégâts en probacritique dégâts d'armure ennemie dégâts fusil d'assaut dégâts d'armure ennemie super important comme je l'ai dit auparavant pour taper sur les mobs dégâts fusil d'assaut parce que l'urban et lm4c sont des fusils d'assaut et probacritique pour que je mette des dégâts critiques quand même au niveau des genouillères puissance compétence composants électroniques résistance aux brûlures et dégâts sur les élites c'est très important comme auparavant cette fois ci je mets aussi de la puissance compétence sur les genouillères pour vraiment avoir une puissance compétence qui est opé comme je pourrais vous montrer après les attributs ça fait vraiment du bon c'est vraiment du bon matos donc sur l'holster accélération de compétence avec la guérison d'un allié pour premier soin ça je les ai pas dit mais surtout mes mots c'est de la guérison d'un allié par premier soin pour aider les alliés à soigner c'est vraiment pas un stuff et pour sa gueule c'est vraiment pour donner aux autres et vraiment être en soutien par exemple sur celle pure avoir un stuff comme ça c'est vraiment parfait comme ça vous prenez pas le mortier qui vous explose la gueule ni rien donc c'est vraiment pas indispensable pour cette mission là je dirais mais c'est vraiment bien de la voir donc maintenant on va passer aux personnages et on finira par les par les compétences donc santé de sens en 268000 c'est pas dégueulasse c'est pas le mieux mais pour un stuff en soutien qu'on va pas prendre toutes les balles c'est pas mal après on va voir dégâts d'armure ennemis 21% dégâts sur les sites 47% c'est quand même pas mal donc on augmente de 70% des dégâts quand on est sur des sur des mobs lits c'est bien comme étant donné je t'as pas beaucoup dégâts c'est toujours bien d'or du dégâts d'armure ennemis pour faire un peu plus mal c'est c'est pas dégueu après on proba vous pouvez voir que j'ai c'est pas des attributs de ouf c'est vraiment pas fait pour taper c'est vraiment fait pour taper mais le minimum pour vraiment s'auto défendre quand c'est vraiment la merde donc sur ce on va passer à le dernier truc donc les capacités vous allez voir capacité défibrillateur 203 mille pv sur les alliés la 114 mille et la 120 mille 121 mille donc vous pouvez voir c'est pas le plus cap et 1 et sur la station n'a mais mes pv secondes sur la tourelle 5000 5005 donc vous pouvez voir que c'est vraiment pas le plus élevé mais pour faire un temps que soutien donc vraiment soutien pour faire un minimum de dégâts pas mal de résistance et d'avant de composants électroniques ça suffit amplement 200 mille 200 mille et aux défibrillateurs sur un stuff nomade à 10 millions d'endurance ça vous soigne la moitié donc on va pas se mentir c'est quand même c'est quand même vachement 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 comment dire c'est quand même vachement pratique et ça aide vraiment votre votre équipe surtout que vous l'avez toutes les 30 secondes votre votre soin donc ça signe vraiment rapidement 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 et vous pouvez vraiment garder bien les alliés tout en sachant que le défibrillateur si un allié là bas meurtre je fais ça ça soigne automatiquement si vous le saviez pas et c'est vraiment c'est vraiment bénéfique donc sur ce j'espère que c'est ce que vous aura plu donc c'était un meilleur définitif c'est pour désamorcer les grenades vraiment soutien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comment vous capriez les steves vous même si sur le cogneur sur le prédateur n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire c'était yx bisous